Bonjour, je suis Marie-Pierroule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Aujourd'hui, je viens de recevoir mon Paper Pumpkin du mois de septembre. C'est un pour l'automne. À l'intérieur, vous avez un jeu d'étampes qui est en anglais, avec des feuillages et des mots. Vous avez aussi un Stampin' Spot classique de la couleur soyeuse succulente, qui est le en couleur. Et vous avez votre ensemble ici qu'on va ouvrir. Pour ne pas que j'oublie, votre boîte va se transformer. Vous avez ici chaque morceau à découper. Vous avez tous les traits. Vous avez les numéros aussi. Puis vous allez avoir les instructions pour construire une petite brouette avec votre boîte. Puis c'est en effet bois, là, des deux côtés. Donc, à l'intérieur, vous avez comme de la paille. Comme ça ici. Vous avez des étiquettes. Ça, ça va être une boîte qui est recto-verso. Puis je vais choisir la couleur que vous désirez. Ça ici, c'est des autocollants. Pour aller, pour quand vous allez venir faire la brouette d'après moi, là. Pour venir décorer, vous avez des bouches de citrouille, les triangles. D'autres papiers recto-verso. Des découpes de feuillages. Vous avez de la colle en lanière. D'autres papiers à motifs. Des points de colle. Et vous avez les instructions pour venir faire les petites boîtes pour mettre les bonbons à l'intérieur. Je vais venir faire une boîte de chaque avec vous. Donc, on va commencer par celle qui est orangée. Comme ça ici. Et on va venir étamper notre vœu et nos feuilles. Ça va être celle-là ici. Vous pouvez venir ouvrir votre tampon d'encre. Et on va venir encrer notre image. Là, ici, j'ai un feuillage. J'ai simplement à m'aligner et à étamper. On va recommencer une deuxième fois. Parce qu'ici, vous voyez, là, ça dit d'en faire deux. Moi, j'utilise un chamois synthétique pour venir laver mon étampe. Si vous débutez, pardon, vous pouvez toujours utiliser des lingettes pour bébé. Et puis, ici, ils ont mis le vœu joyeux Halloween. Happy Halloween. C'est là, ici. On va venir mettre sur un étiquette. On va venir, tu sais, 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 tu Donc, j'ai mon feuillage et mon étiquette. Donc, après ça, vous avez ici les instructions. Ça vous dit combien de longues et de plus petites lisières de colle vous avez besoin. Donc, vous avez une longue ici et vous avez cinq petites dans le bas. Comme ça. Par la suite, il va falloir venir plier le tout. C'est facile vu que c'est déjà tout pré-réné. Et puis, vous allez pouvoir venir enlever les papiers protecteurs. Et venir aligner le bas de chacune des lisières avec la base. Il va nous rester la dernière qui est la plus longue. Si vous avez des petits doigts, vous pouvez prendre un crayon ou un bone folder si vous en avez. Vous pouvez venir appuyer dessus pour être sûr que ça soit bien collé. Et puis, ils nous disent de rentrer un dans l'autre. Comme ça. Comme ça ici. Donc, vous avez votre petite boîte. Pour venir mettre notre étiquette au numéro 3, ils nous disent de venir prendre une des... Voyons. Comme de la paille, là. On va venir le rentrer à l'intérieur. On peut venir faire vraiment, là, avec soit un crayon ou avec votre doigt. Vous pouvez venir faire des boudins. Fait que là, avec mon doigt, c'était un peu plus gros. Si je prends un crayon, comme ça, je vais le rentrer dedans. Je pourrais venir juste le rouler autour d'un crayon, comme ça. Et puis... Je vais le mettre comme ça. Puis, vous avez ici les petites bouches d'estrouilles que vous pouvez venir décorer. Comme ça. Puis, on va venir mettre des points de colle pour coller notre feuillage. On a charreté le papier protecteur. On a charreté le papier protecteur. puis on a charreté le papier protecteur. Alors, je pense qu'on esttoi, une autre fois. Vous allez rentrer un cercle, un que le bout est en cercle, puis vous allez mettre les deux ensemble ici. Les deux cercles qui vous restent, vous les rentrez à l'intérieur et vous allez venir, c'est ici, ça rentre en dedans, et vous allez venir par la suite mettre celui-là de l'autre côté. Fait que là, ça vient vraiment barrer votre boîte. Fait que là, je vais être capable de venir mettre ça comme ça ici, et remettre mon petit feuillage. Comme ça, donc là, vous avez vraiment votre boîte. Par la suite, il nous demande de venir prendre encore deux feuillages, cette fois-ci avec notre étampe pleine, en premier. Et voilà. C'est parti. Et voilà. Donc, on a maintenant, on va venir. Et voilà. Et voilà. On laisse tout le temps quelques secondes. Comme ça, et par la suite, il nous demande de venir avec le feuillage comme ça ici, juste avec les lignes. Ça fait vraiment du temps sur temps. Et puis, on va venir marquer Hi There Pumpkin. Si vous avez des jeux d'étampes en français, vous pourriez changer les phrases, mettre des phrases que vous avez déjà dans des jeux d'étampes. Merci. 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 C'est les deux qui ont les hooks, les deux ronds, on va les rentrer à l'intérieur et celui-là va venir faire le tour. Comme ça ici. Toujours avec notre genre de branche de foin, on va venir tourner. Je vais venir mettre mon message. Je vais tourner l'autre côté. Avec les points de colle, vous allez pouvoir venir coller le dos de vos feuillages. Celui-là, il est vraiment ton sur ton. Vous avez une deuxième boîte. Celle-là, ils ne la décorent pas, ils ne mettent pas de petits bonhommes comme on a fait sur la première. Et la troisième, qui c'est celle-là avec le rouge. Donc, on va venir mettre... Ah bien, avant, je vais commencer avec nos étampes. Donc, cette fois-ci, on va prendre le feuillage qui est en long. Donc, ceux du centre ici, on va venir déposer sur notre bloc d'acrylique et étamper deux feuillages. Donc, on va prendre le feuillage et étamper un peu plus petit 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 peu. On va venir mettre sur une étiquette. On va venir maintenant... On va mettre nos points de colle. Donc, c'est pareil comme les deux autres boîtes. On va mettre 5 petits sur les portions du bas de la petite boîte. Et on met un plus gros sur le côté. Un plus long, pas un plus gros, mais un plus long. On va venir former nos plis. Et on va venir coller le tout. J'enlève le papier protecteur. On n'oublie pas de presser pour que la colle soit bien adhérée aux deux parties du carton. On va faire la même chose. On va venir rentrer un rond. On va venir mettre les deux ensemble. Ceux qui sont ronds ici, les deux qui restent, on les rende. Et le troisième avec un hook, on va venir le passer. Des fois, ça nous donne un peu plus de difficulté à rentrer, mais on y arrive. Et on refait la même chose. On va refriser notre paille. On va venir mettre notre étiquette. Et on va refriser l'autre section. Et après ça, il nous demande de venir mettre des petits points de colle derrière notre feuillage. Comme ça ici. Donc, vous avez vos trois petites boîtes de faits. Vous avez des projets alternatifs aussi. Moi, je vais vous revenir dans une autre vidéo avec le projet alternatif. Et je vais également faire la boîte. Avec la boîte, je vais vous faire la brouette. Donc, pour que vous puissiez le voir, ça va être dans une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous avez aimé cette vidéo ? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.